Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous fais mon vidéo, mon expérience sur mon piercing sur la langue ainsi que des conseils. Désolée si je parle vite, c'est parce que là j'ai un problème avec mon ordi, je suis capable de faire mes montages pis ma caméra, ben je peux juste filmer pendant 10 minutes, demandez-moi un peu pourquoi, mais après ça coupe. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je commence dès maintenant. Premièrement, avant d'aller vous faire percer, je vous conseille de, dans le fond, vous devez vous acheter une nouvelle brosse à dents pour ne pas contaminer s'il y a des bactéries, etc. votre nouveau piercing. Pendant la douleur, sur le coup, je peux dire que ça m'a fait un peu plus mal que ce que je pensais puisque je m'entendais vraiment à quelque chose de rien parce que j'avais vraiment entendu dire que le piercing sur la langue, c'est lui qui faisait le moins mal. C'est peut-être juste ça, mais si vous vous dites que ça, si vous avez peur que vous vous dites que ça vous fait plus mal, peut-être que vous, ça va être moins pire, mais c'est vraiment pas grand chose. Puis dans mon cas, c'était vraiment le soir même et le lendemain que ça a été les pires journées, mais plus que les jours avançaient, mieux que ça allait, donc c'était pas si pire. La tige longue, dans le fond, vous perdez avec une tige longue parce que votre langue va vraiment beaucoup enfler, donc pour qu'il y ait de l'espace. Vous devez la changer... bien, vous devez pas, mais vous pouvez la changer après deux semaines à un mois. Moi, ça fait bientôt deux mois que je l'ai et j'ai encore la longue. Tout simplement puisqu'elle ne me dérange vraiment pas puis j'aime ça jouer avec. Puis dans le fond, ça ne me dérange vraiment pas, ça ne me tape vraiment pas ses nerfs, j'aime ça quand elle est longue. Fait que pourquoi elle a changé? Je vais sûrement la changer un jour, mais pas maintenant. Ok. Je vous conseille de vous le faire percer le soir, puisque vous allez avoir toute la nuit pour donner du repos à votre langue, tandis que si vous le faites le matin, vous devez manger durant la journée, puis c'est un peu plus difficile de manger, donc je vous conseille vraiment de le faire le soir. Si vous avez toute la nuit pour vous reposer, le lendemain, évidemment, vous devez manger, mais ça va être déjà beaucoup moins pire que si vous le faites la journée même. Hum, 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 déjolée, j'ai tout écrit ici, j'ai un gros schéma bien compliqué. Après, même pas une semaine, j'étais déjà très habituée, puis ça m'a pris exactement à ma langue 10 jours pour déenfler. Ce qui n'est pas si pire. Parce que même s'il était enflé, j'étais vraiment quand même habituée, puis c'est vraiment pas si pire que ça. Honnêtement, là, c'est vraiment pas si pire, là. C'est sûrement que vous vous imaginez pire que qu'est-ce que c'est, je suis sûre. Hum, ce qui m'a surpris, c'est que pour manger, c'était vraiment plus facile que qu'est-ce que je pensais, puisque avec mon piercing au labret, ça a été vraiment dur. Fait que je me disais la langue, tu sais, c'est le principal pour manger. Fait que je m'attendais à vraiment quelque chose de super tough, mais non, finalement, c'était vraiment pas si pire. C'est sûr, au début, prenez votre temps pour manger. Mettez directement la nourriture sur le côté et mastiquez. Essayez pas de passer par directement la langue, ça va juste être plus difficile pour vous. Ne mangez pas, durant les premiers temps, de manger épicé. Produits laitiers, il y en a qui disent que c'est vrai, d'autres disent que c'est un mythe. On sait pas. Mais, moi, je vous conseille, regarde, pourquoi faire par exprès pour en prendre? Donc, évitez-le pendant les 3-4 premiers jours. Intégrer graduellement les produits laitiers. Prenez-en un petit peu, dans le fond, mais à petite quantité. Puis après, ben, après quelques jours, dans le fond, moi, je me souciais plus vraiment de ça. Hum, on s'en déborde. Ce que je conseille fortement, allez acheter une boîte de popsicle et prenez-en un après votre dîner, après votre souper ou comme collation. Parce qu'au début, manger, c'est vrai que ça l'hérite un peu. Fait que, le popsicle, dans le fond, je le mettais sur ma bouche. Puis étant donné que c'est froid, en plus d'être bon, ben ça l'aidait vraiment. Genre, comme j'avais vraiment une différence, puis ça l'aidait vraiment. Donc, vraiment, une... J'ai dit vraiment genre 4 fois durant la dernière phrase, en tout cas. Fait que, c'est ça. Ça l'aidait vraiment. Fait que je vous conseille vraiment... Ok, non, je vais arrêter. Tu sais, quand tu sais que tu ne vas pas dire un mot, tu dis genre 4 fois plus. Ok, je ne vais pas le dire durant la prochaine phrase. Ça l'aidait beaucoup, énormément. Donc, je vous conseille d'aller en acheter. Après, côté nettoyage... Il me reste beaucoup de temps, non? Oui, oh my god, j'ai en plein de temps, je peux me calmer. Côté nettoyage, rincer durant les 2 premières semaines environ. Moi, c'est ça, peut-être un petit peu moins ou environ, plus ou moins. Rincez après chaque chose que vous mangez, buvez, peu importe, autre que de l'eau, vous devez rincer. Sauf que vous ne pouvez pas dépasser 5 fois par jour de rincer. Je vais vous dire avec quoi, bien évidemment. Dépassez pas 5 fois par jour parce que... Pas bien nettoyer, c'est aussi pire que le over nettoyer. C'est vraiment pas bon. Ça va vraiment irriter votre langue. Faut que vous nettoyez avec du malt, wash, du rince-bouche, sans alcool. Très, 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 très important. J'ai changé. Moi, à ma année, j'avais Colgate, j'avais Listerine, sans alcool. Ça n'a pas d'importance. Prenez la seule que vous aimez parce que vous allez devoir quand même le faire souvent. Ça n'a pas d'importance, en autant qu'il n'y ait pas d'alcool. Donc, c'est ça. Puis, ça se peut que votre langue devienne un peu blanche parce que l'enfant n'est pas habitué de se faire nettoyer autant par, tu sais, comme environ 5 fois par jour par du rince-bouche. Même si c'est sans alcool, c'est quand même un petit peu irritant. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, comme je dis, over nettoyer. Donc, oui, moi, il était devenu un petit peu blanc, oui. Ouais, pendant quelques jours, mais après, ça s'en va, là, inquiétez-vous pas, elle ne va pas rester blanche. Ou, tu sais, des fois, vous voyez des choses, my God, ma langue est vraiment grosse et c'est tout à fait normal. Inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'au début, votre langue va un petit peu changer, mais après, ça redevient tout comme habituel. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est ça que j'ai dit, sans alcool. Il ne faut pas essayer de pas d'alcool durant les deux premières semaines. Même chose pour cigarettes ou des embrassages langoureux. Essayez pendant les deux premières semaines. Si vous êtes vraiment un big smoker, essayez les premiers jours. Puis, si vous devez, comme vous êtes vraiment pas capable, genre, comme, rincer après chaque, chaque rincer. Je sais pas pourquoi, mais c'est étudier d'innombrables fois l'alcool qui est le plus, comment dire, mauvais pour la langue, c'est la bière. J'ai aucune espèce de dire pourquoi, mais je l'ai donc bien entendu dire et j'ai donc bien lu ça. Donc, essayez de vous passer le plus de ça possible. Moi, c'était bientôt ma fête, donc j'ai peut-être pas entendu deux semaines. Mais, dans le fond, rincer après. Dix jours, comme je l'ai dit, moi, il était complètement guéri. Ben, dans le fond, dans l'extérieur, peut-être pas intérieur, là, comme... Mais il avait de l'air plutôt bien guéri. Donc, j'ai entendu environ dix jours avant de boire, je pense. Plus ou moins. Puis, non, ça l'a bien été, là. Après, donnez-vous un total de tout ça de dix jours. Dix jours, puis après, vous pouvez faire tout comme habituellement. C'est ça que je vous dis, moi. C'est bizarre parce que l'alcool fort est moins endommageable que la bière. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Au début, j'avais de la misère à parler. On dirait que je parlais sur le bout de la langue. Mais ça a duré environ une semaine. Après, tout s'est ajusté. Donc, n'ayez pas peur, là. Vous allez parler un petit peu comme ça, là. Mais ça s'ajusterait bien après. Puis, finalement, je vous conseille pour diminuer la douleur de prendre des Tylenol ou bien Advil. C'est comme vous désirez. À chaque 4 à 6 heures, durant les premiers jours de l'acquisition du perçage. Après, vous allez voir, vous n'en aurez plus vraiment besoin. Puis, la douleur, vraiment, comme... C'est vraiment tolérable, là. Comme, n'ayez pas peur. Puis, si vous avez le goût de l'avoir, genre, go. Sérieux, je ne regrette rien. Je passe mon temps à jouer avec. Je ne me rends même pas compte. Puis, moindrement, je n'ai rien à faire. Que je suis dans l'une. N'importe quoi, je joue avec. J'adore ça. Sérieux, c'est vraiment un person que j'adore complètement. Je suis totalement en amour avec. Donc, si vous voulez le faire, allez-y. Si vous avez d'autres questions, demandez-le moi en barre d'infos. Et je vous dis merci. On se rendra bientôt. Sous-titrage ST' 501